Avant de vous présenter les baptisés de notre réunion, celle-ci présentement, permettez-moi de vous présenter celle de la réunion précédente, possiblement que vous les connaissez. Donc nous avons eu Marcel Goudreau, accompagné de son fils Alexandre Goudreau, le plus jeune baptisé de la journée, 13 ans. Nous avons eu Diane Degagné, Francine, Aimée Francine Zicou, Hugues Chalifoux, Christophe Jaillet, Kevin Mayou, Marie-Mirlande Lespinasse, Marie-France Barraud et Mario Valiquette. À présent, permettez-moi de vous présenter nos baptisés de cette réunion aussi. J'inviterai sans plus tarder Amélie Beauchamp à venir nous rejoindre sur l'estrade, suivie d'Alexa Brière. Alexandra Bernard. Steve Marc. Bioula Lisa Boireau. Karel Laplante. Kristina Laplante. José Lefebvre. Lydia Méthod Pinel. Et notre dernière baptisée, Carole Kitoko. Tiens, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Yes, bienvenue. Félicitations. Vous êtes prêts? Alors, pendant qu'Amélie Beauchamp se prépare à rentrer dans les eaux du baptême, j'inviterai Alexa à prière, à bien vouloir se préparer à faire de même. Bonjour Amélie. Ça va bien? Oui? T'es prête? Ça a l'air que oui. Un peu nerveuse. Donc, tu crois, ce matin, en fait, tu veux simplement témoigner que Jésus est ton sauveur personnel, qu'il est mort pour tes péchés et que tu es prête à le suivre. C'est bien ça? Donc, sur la confession de ta foi, aujourd'hui, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est maintenant qu'Alexa se prépare à rentrer dans les eaux que j'inviterai Alexandra Bernard à bien vouloir se préparer. Alexa, tu as l'air d'en dans la paix. Tranquille. On ne fera pas tarder ce moment plus longtemps. Tu déclares aujourd'hui par ce geste publiquement que le Seigneur Jésus est ton sauveur personnel. C'est bien ça? Qu'il est mort à la croix pour toi? Qu'il t'offre une vie nouvelle? Alors, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations! J'inviterai Alexandra à se préparer à rentrer dans les eaux du baptême, accompagnée de son conjoint, qui va aussi, après elle, passer par les eaux du baptême, Steve Mark. Quelle bénédiction de vivre ça en couple, n'est-ce pas? En effet, on attendait. Alexandra, aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas changé d'avis? Tu n'as pas changé d'avis? Tu veux toujours te baptiser? Signifie par là que de la même façon que tu es dans les eaux, tu es mort en Jésus, que tu vas ressusciter lorsque tu vas expirer. Tu vas recevoir la vie éternelle grâce à Jésus. Donc, tu crois qu'il est ton sauveur personnel. Donc, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bravo! Steve! C'est à ton tour. Là, tu n'as pas le choix, elle l'a faite. Attends, tu ne peux pas reculer. Sérieusement, tu es prêt? Tu déclares aujourd'hui que Jésus est ton sauveur? Tu veux vraiment le suivre, envers et contre tout? Alors, sur la confession de ta foi, aujourd'hui, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'habiterai à présent Bioulalissa Boireau à rentrer dans les eaux du baptême pendant que Karel Laplante se prépare. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est ton sauveur personnel? Il a donné sa vie pour toi, c'est évident. Sur la confession de ta foi, aujourd'hui, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations! Je sens qu'il y avait pas mal plus de flash. J'aimerais très Karel Laplante à bien vouloir rentrer dans les eaux du baptême pendant que Christina, sa sœur, se prépare. J'aimerais très Karel Laplante à bien vouloir rentrer dans les eaux du baptême pendant que Karel Laplante se prépare. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bravo! Félicitations! Christina, tu crois que grâce à Jésus, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi? Toutes les choses du passé sont terminées. Nouvel avenir, jusque dans la vie éternelle. Il est mort à ta place. Alors, sur la confession de ta foi, nous te baptisons aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bravo! Yes! Nous demandons à José de se préparer à rentrer dans les eaux pendant que Lydia se prépare à son tour. Donc, José, si elle peut venir nous rejoindre. Bonjour, José. Ça va bien? Yes! Le Seigneur Jésus, est-ce qu'il est vraiment mort pour toi à la croix? Tu le crois, c'est vrai. Tu es prêt à le suivre? Publiquement? Tempête, mauvais temps, beau temps? Par la grâce de Dieu. Alors, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bon! Yes! Alors que Lydia nous rejoint dans les eaux, j'inviterai notre dernière baptisée, Carole Kitoko, à se préparer. Ça va bien, Lydia? Je pense à l'âge de 4 ans que tu as connu Jésus, quelque chose comme ça, très, très jeune. Et aujourd'hui, tu veux prouver, pas prouver, mais démontrer publiquement que ce que tu as reçu dès ton jeune âge a apporté du fruit. C'est ce Seigneur Jésus-là que tu veux recevoir. C'est vraiment encourageant pour nous comme parents de savoir que lorsqu'on enseigne nos enfants que dès leur jeune âge, il y a quelque chose qui reste. Félicitations! Donc, tu crois que le Seigneur Jésus est ton sauveur personnel? Aujourd'hui, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes! Félicitations! Carole Kitoko, notre dernière baptisée. Carole Kitoko, que j'ai baptisée la japonaise. Ça va bien? Oui? Prête? Donc, aujourd'hui, tu es prête à déclarer publiquement que le Seigneur Jésus est ton sauveur, celui qui est ton Seigneur, qui t'a lavé de tout péché, t'offre une vie éternelle. Sur la confession de ta foi, Carole, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes! Félicitations! C'était notre dernière baptisée! Sous-titrage Société Radio-Canada